... Ils étaient 150 petits chanceux à être sélectionnés pour ce vol cet après-midi. Où est-ce que tu pars ? Euh... Je sais pas. Je sais pas. Tu sais dans quel avion tu montes, par contre ? Oui. C'est lequel ? Ce vol caritatif est le premier d'une série qui permettra à plus de 400 enfants et adultes qui n'ont jamais pris de long courrier de voyager. Ce sont des vols d'instruction pour qualifier les pilotes en ligne. Et donc on en a profité pour faire des vols et proposer à pas mal d'enfants dévavorisés de monter dans un avion et dans cet avion, ne pas se contenter de le voir passer. Le pilote est plus au centre du pilotage dans cet avion et on revient au, on va dire, au pilotage basique. Donc on est passé d'un mini-stick tout automatisé à un manche maintenant classique. Et donc on est vraiment acteurs du vol. C'est parti pour l'embarquement et la découverte de l'appareil. Des sièges, des écrans de télé et de tous les petits détails qui transforment ces enfants en passagers ébahis. T'es bien installée ? Oui. Qu'est-ce que tu regardes ? Un film. Oui. Et tu sais où vous partez là ? Toujours pas. Pour les personnels de bord en service, ces vols découvertes leur permettent de s'approprier concrètement ce nouvel outil de travail. Un changement par rapport aux Airbus dans lesquels ils ont volé plus de 20 ans. En 20 ans de carrière, on a connu bien, bien pire. Là, on a un chuchot tout neuf qui fonctionne à merveille. Et puis on a fait un service vraiment pas très élaboré. Donc il n'y a pas encore de grosses, grosses découvertes de ce côté-là. On n'a pas eu à manipuler les fours, mais enfin pour l'instant, tout se passe à merveille. Après un survol des îles sous le vent, où ils ont pu apercevoir Toupaï, Bora, Wahine, Rayatea et Taha'a, il est déjà temps de rentrer sur Tahiti. C'est sûr, ces enfants garderont un beau souvenir de leur baptême de vol. Vous voulez rester à bas ou vous voulez descendre ? En fait, on va aller ! La Première Sous-titrage Société Radio-Canada La Première